Une autre liberté, celle qui se passa il y a plus de 3000 ans et qui est tout autant valable aujourd'hui. Car nos sages nous disent, un d'entre eux, prenons-le par exemple, le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leb, qui a vécu à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle dans la Prague d'antan. Il dit que si vous voulez, un tant soit peu, connaître ou reconnaître, j'ai bien dit un tant soit peu, ce que veut dire la délivrance à venir, il faut que vous soyez conscient des différentes étapes et processus que nous avons traversés pendant la délivrance d'Égypte pour mieux comprendre ce que nous allons vivre dans la dernière délivrance. C'est la raison pour laquelle ensemble, nous allons parler de cela. Alors d'abord, il y a une première question. La première question est de savoir pour quelle raison avions-nous besoin de souffrir pour naître. Car nous ne sommes pas nés, contrairement à tous les autres peuples à la surface du globe terrestre, nous ne sommes pas nés sur notre terre, nous sommes nés sur une terre étrangère. Celui qui, le premier, va reconnaître en nous, non pas un groupuscule humain, mais bien un peuple, ce n'est pas un hébreu ou un enfant d'Israël, mais bien celui qui est à l'antithèse même du peuple d'Israël, c'est Pharaon, en nous appelant Am Bené Israël, le peuple des enfants d'Israël. Comment avait-il fait pour reconnaître ou connaître dans l'accumulation de ces individus l'essence d'une nation ? Eh bien, il y avait certainement de cette langue commune à tout un chacun, certainement de cette histoire que tout un chacun se racontait et qui se ressemblait de l'une à l'autre dans les chaumières si différentes fut-elles. Et puis, il y avait autre chose. Il y avait le fait qu'ils avaient des manières d'être tout à fait communes. Et puis, ils avaient autre chose aussi. Ils avaient un rêve. Mais ils avaient tous le même rêve. Ils avaient tous le même rêve, Celui où un jour, un sauveur viendrait et les ramènerait dans la matrie ancestrale, vers la terre promise, vers la terre tant désirée, vers la terre tant choyée. Point. Ceci fait reconnaître à Pharaon qu'il ne s'agit pas simplement d'un groupe de prisonniers ou de je ne sais qui, commun à cette Égypte antique qui était un véritable empire, qui était un empire prépondérant au niveau de sa culture, au niveau de son économie, au niveau de ses croyances. Et pourtant, c'est là que nous allons naître. Dans ce que nos sages appellent, ce sera votre première référence sur la feuille que je vous ai donnée. Dans le texte de Yirmiyaou, il est écrit « Asher tziviti et avotechem be'yom otzi otam mi'éretz mitzrahim mi'kur abarzel. Asher tziviti et avotechem j'ai ordonné à vos pères be'yom otzi et remieretz mitzrahim « Le jour où je vous sortirai de l'intériorité d'Égypte, les morts shimou be'écolis, tout cela pour dire qu'il faudra à ce moment-là être à l'écoute de ma parole, à l'écoute de mon propos. » Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que, oui, mon père savait que j'allais être esclave sur une terre étrangère, au sein d'une culture étrangère. Vous vous rappelez, Abraham, quatre cents ans, tes enfants seront étrangers sur une terre qui leur sera totalement étrangère. Mais viendra un jour où je les sortirai des méandres de cet exil pour les ramener sur la terre ancestrale. Alors, oui, la parole que j'ai donnée à tes pères était comme une ordonnance, « Mais dans cette Égypte où je t'ai amené, cette Égypte est appelée Kour à Barzel, le creuset du fer. » C'est quoi le creuset du fer ? C'est comme ces pierres que l'on enfourne à haute température pour pouvoir en retirer la matière précieuse. Mais il faut arriver à une température donnée, très forte, pour pouvoir en retirer ou en faire couler la matière précieuse. Alors, oui, il fallait savoir ce que nous étions venus faire en Égypte. Lorsque Yaakov se présente devant Pharaon, il n'y a aucun doute. Il lui dit, il emploie un verbe d'ailleurs à cet effet qui est significatif. C'est un verbe qu'il connaît parce qu'il l'a déjà utilisé. Il l'a utilisé lorsqu'il était 21 ans chez le frère de sa mère, Lavan. Et lorsqu'on lui a demandé « Où étais-tu ? » Il dira « Im Lavan Galti ». Il emploiera le verbe « Lagour ». « Lagour », la racine de « Lagour », c'est « guerre ». « Lagour », c'est être étranger. C'est une erreur des Zulpan d'Hébreux que d'enseigner aux nouveaux immigrants. « Éfaux à ta gare, à Nigar, m'érette Israël. » « Où habites-tu ? » « J'habite en Érette Israël. » Mais dans la vraie traduction, « Où habites-tu temporairement ? » « J'habite temporairement en Érette Israël. » « Que Dieu nous en préserve. » « Lagour », c'est « résider temporairement ». Alors, à juste titre, M. Jacob emploie le verbe « Lagour » lorsqu'il parle de ses 21 ans de résidence temporaire dans les méandres de la Rami de chez Lavan. Et de la même manière, il dira qu'il est venu habiter temporairement à Pharaon. Car la descente en Égypte, personne d'entre nous, je vous le promets, lorsqu'il descend, mais le verbe « descendre » en hébreu, la « redette », c'est se dégrader, c'est des marches en dégradé. Elles sont regradées quand on les monte, mais elles sont dégradées lorsqu'on les descend. Et on peut se dégrader jusqu'où ? Si ce n'est que nous sommes persuadés que cette dégradation-là n'est que temporaire. Donc, « Ani yorède, Lagour, Bémitzrahim » « Je descends, habité temporairement en Égypte. » Quel est le personnage humain suffisamment réfléchi qui dirait « Ani yorède, Lémitzrahim, quédé, la chevette ? » Eh bien, c'est ce qui va se passer après la mort de Yaakov et des frères. Lorsqu'ils sont installés dans le terroir de Gauchene, eh bien, ils s'y habituent très rapidement. À tel point que voici les noms des enfants d'Israël qui sont installés sur la terre de Gauchene, en terre d'Égypte. Alors, cela est important à se rappeler. Est-ce que vous êtes venus habiter temporairement Lagour ou est-ce que vous êtes venus habiter définitivement la chevette ? En hébreu, la chevette, être assis, c'est quand on est bien assis dans son corps et dans son esprit. C'est un ensemble. Lagour, c'est un état en voie de, en chemin pour. Ce n'est pas définitif. Alors, il y a une différence. Est-ce que, et la question, je vous la pose, est-ce que les réactions de Pharaon sont les mêmes ou seront les mêmes si les enfants d'Israël avaient décidé de résider temporairement plutôt que de s'y installer ? Je vous donne un autre exemple que vous devez prendre en considération parce que vous en aurez des trucs à raconter le soir du CDR. Lorsque Moshé et Aaron se rencontrent, Moshé revient des années d'exil après avoir fui l'Égypte, vous vous rappelez. Eh bien, il revient, c'est Aaron qui le reçoit et il a déjà rencontré l'Éternel auprès du buisson ardent. Il a donc l'injonction de rentrer en Égypte et de dire à Pharaon, let's my people go, laissez mon peuple sortir. Mais pour pouvoir dire à Pharaon, let's my people go, il faut d'abord parler aux anciens d'Israël et leur dire le message du débarquement en prévision, c'est-à-dire leur dire « Pako, divko, delokib, votre rêve ». Le message, ce n'est pas un poème de Verlaine à cette époque-là, mais là, c'est une injonction qui a été donnée à Yaakov, qu'il a transmis à ses enfants, qu'ils l'ont transmis à leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Lorsque tu entendras sur la BBC égyptienne, sur un air de Hora, mais pas de Beethoven, « Pako, divko, delokib, votre rêve », tu sauras que c'est le moment où il faut se lever et se mettre en marche. Les sages reçoivent donc la visite des sages, les justes de l'époque égyptienne, les justes hébraïques. Et que nous dit Rachim ? Moshe et Aaron arrivent auprès d'eux, ils leur disent « Pako, divko, delokib, motrem », donc le message. Que doivent-ils faire ? Accompagner Moshe et Aaron pour rencontrer qui ? Pharaon. Pour quoi faire ? Pour lui dire à Pharaon « Laisse sortir mon peuple ». Rachim nous dit au fur et à mesure que nous approchions du palais pharaonique, du palais de Thèbes, les anciens se dispersaient. Et lorsque Moshe et Aaron, vous imaginez la scène, sans être aucun de nous, Cécile B. 2000, mais vous imaginez la scène, Moshe et Aaron arrivent dans le palais de Pharaon et viennent dire « Au nom de nous, le peuple d'Israël ici représenté. » Ils se retournent. Il n'y a personne. Je repose la question. Pensez-vous que l'attitude de Pharaon aurait été la même si les anciens avaient été là, alors qu'ils ne sont pas là ? Pensez-vous que l'attitude de Pharaon aurait été la même si les enfants d'Israël avaient continué à clamer qu'ils étaient des résidents en Corée et non pas des nouveaux immigrants dans l'Égypte pharaonique ? C'est bien beau de toujours en vouloir à Pharaon. Mais à chaque fois que vous posez la question à quelqu'un, posez-la vous pour vous-même. Ou comme disait un de mes maîtres, à chaque fois que vous pointez le doigt pour accuser quelqu'un, sachez qu'il y a un doigt vers l'accusé, mais il y en a trois vers vous. Vous êtes peut-être trois fois plus coupable que l'accusé, ce qui n'enlève rien à l'accusé. Mais peut-être que dans l'accusation que vous portez, il y a tout autant d'accusations pour vous-même. C'est-à-dire, n'avez-vous vraiment rien à voir dans les imbrications historiques et historiosophiques qui vont se dévoiler au fur et à mesure de l'histoire ? Ce sont des questions importantes auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Alors, il est important de préciser que alors que nous sommes dans cette Égypte, dans le territoire de Gauchenne, et que nous allons être entamés par les nouvelles lois raciales de Pharaon, et beaucoup plus loin que les lois raciales, il va être question à un moment donné d'une solution finale, partielle, j'emploie une terminologie très claire pour qu'elle soit d'autant plus claire, et bien, il y avait deux sortes de personnes dans cette Égypte que nous découvrirons dans un moment, mais je dis déjà à quoi elles appartenaient. En hébreu, il y a deux manières, il y a ilbolelout ve'ibanlout, assimilation ou différenciation. Assimilation, tout le monde sait ce que c'est. C'est quand les Hébreux ont décidé de ne plus être des résidents temporaires, mais des immigrants d'Égypte. Mais certains d'entre nous ont décidé de faire valoir la dimension de différenciation, c'est-à-dire, et bien qu'il n'y a pas d'assimilation, c'est-à-dire que je veux préserver les valeurs nationales auxquelles j'appartiens, ma langue, mon histoire, ma culture et mon rêve. Un jour, on me ramènera où je reviendrai sur ma terre. C'est très important. Deuxième m'accord, deuxième référence d'un monsieur dont je viens de vous parler, le Maharal de Prague, donc fin de 16e, début du 17e, Rabi Houdalem, ceux qui ont été à Prague ont certainement vu sa tombe, mais aussi un certain nombre de reliques qui sont dans la ville de Prague en souvenir de cet homme qui a non seulement marqué l'histoire des Juifs, mais aussi l'histoire de l'Empire Austro-Hongro. De la même manière que le faiseur d'or met sa main dans le four brûlant pour sortir le liquide d'or qui s'est écoulé de la pierre qui s'y trouvait, il dit de la même manière quelquefois les sages femmes doivent mettre leurs mains dans l'intériorité de l'être féminin pour pouvoir être celle qui va extraire l'enfant qui a des difficultés à naître. Ici, l'exemple est comme le fœtus qui est pris dans l'intériorité du ventre de la mère animale et le berger met sa main pour aider l'enfant animal à naître et l'extraire du ventre de sa mère. Qui l'extrait ? Celui qui est un rohé. On l'avait vu ensemble. Rohé, c'est le berger. L'ensemble des gens qui mènent Israël sont appelés rohé. Et ils ont comme métier rohé, c'est-à-dire qu'ils sont des bergers. Mais ils ne sont pas des bergers par hasard. C'est parce que ces hommes sont capables d'être les prochains de l'être animal ou dans leur comportement ils sont capables d'éveiller l'âme animale à reconnaître l'homme berger et à le suivre. Mais comme un homme qui ressemble à Moshé ou la perte d'une génisse le fait quitter l'ensemble du troupeau pour aller courir derrière cette génisse et la ramener au sein du troupeau à tel point que l'éternel dira pour un homme capable de délaisser l'ensemble pour partir à la recherche du particulier et le ramener au sein de cet ensemble. C'est cet homme-là que je veux pour conduire l'ensemble de mon peuple. De la même manière David a mes l'air lorsque Shmuel a déchu la royauté de Shaul et qu'il se rend auprès de Ishaï à Bethléchem parce que l'éternel lui a dit chez Ishaï se trouve le futur roi d'Israël fils de Yéhouda et il se rend près de Ishaï et Ishaï tout fier de voir le prophète arriver pour roindre le futur roi d'Israël lui présente les meilleurs de ses garçons il en a sept ils sont grands beaux forts et tatoués. Ils passent tous devant Shmuel et Shmuel n'a aucune réaction. Vous savez là au niveau de l'Axis il attend une petite clochette comme ça pour avoir le roi Hakodesh qui lui dit c'est la bonne personne. Les sept défilent et il n'y a aucun sentiment alors il lui dit à Ishaï il lui dit enfin l'éternel n'a pas pu se tromper tu as bien un enfant en dehors de ses sept enfants mais le père avec difficulté lui avoue qu'il en a bien un huitième mais c'est un petit berger qui est dans les montagnes avec sa harpe pas du tout fait pour être roi quoi enfin il lui dit ben amène-le dès qu'il rentre avec sa peau blanchâtre et son air rouquin les clochettes de Shmuel sonnent vaille que vaille alors il loin David mais vous comprenez David et le berger aussi parce qu'on ne peut pas être roi d'Israël sans être le berger de son peuple mais ce berger est tellement le prochain de l'autre même de l'animal que le marat de Prague le prend comme témoin justement de la naissance il fallait que l'éternel lui-même soit le berger du peuple d'Israël pour pouvoir l'extraire de l'intériorité des méandres concentrationnaires dans lequel il était où il s'était mis lui-même et bien voilà que nous sommes obligés quelquefois de traverser d'enfanter dans la douleur oui d'ailleurs même avec l'épidural on enfante encore dans la douleur peut-être que le dernier moment est beaucoup plus aisé mais la douleur est toujours là parce que l'éternel nous l'a promis d'une certaine manière pourquoi enfanter dans la douleur on va penser à ces enfants qui sont nés dans la douleur ou pas d'ailleurs vous vous rappelez nos enfants nos petits-enfants et bien ont souvent des maladies infantiles vous savez pourquoi ils ont des maladies infantiles ? pour les immuniser de maladies plus importantes c'est important est-ce que votre enfant a fait des barbouettes au arches je ne sais même plus comment on appelle ça en français ? la varicelle où il a fait ceci où il a fait cela à voir la maladie d'ailleurs quand on fait un vaccin on donne l'infinitésimale de la maladie en vaccination afin de provoquer une sécrétion des anticorps contre une soi-disant maladie et le corps reconnaissant le virus ou le microbe est capable de s'auto-défendre c'est donc il y a là bien entendu dans ces maladies infantiles la possibilité d'être immunisé et à travers cette immunisation là de pouvoir continuer à grandir et à devenir ce n'est pas simple pour l'enfant d'être malade ce n'est pas simple pour ses parents de voir l'enfant malade mais c'est à travers ces maladies là que l'enfant pourra être grandir et devenir et jamais autrement et chasvechalila s'il n'a pas attrapé ces maladies là on vous pose la question dans toutes les classes scolaires est-ce que vos enfants ont eu telle et telle et telle maladie parce que c'est important alors bien sûr on peut réduire ça au fait qu'au niveau pathologique c'est important mais pas seulement il y a non seulement le côté pathologique de la chose mais il y a aussi le côté spirituel le côté psychologique de la chose garder un enfant dans un cocon empêcher-le de faire grandir ses ailes et essayer de lui dire un jour envoie-le-toi c'est impossible il faut que les parents Hanor et Tanahar Alpidarko enseignent à l'enfant selon son chemin c'est-à-dire essayent de lui trouver ses ailes de pouvoir les brosser les choyer lui permettre de s'ouvrir et de se déployer parce qu'un jour viendra ou sur le pas de la porte il faudra lui dire à cet enfant envole-toi et nous aurons accompli notre rôle car bien entendu que toute mère qui ferait le contraire serait cette montre religieuse qui préfère étouffer ses enfants et les voir mourir plutôt que de les voir déployer leurs ailes et s'envoler vers leur propre avenir c'était 5 minutes sur la porte le Ramban Rabbi Moshe Ben Nachman a vécu lui au 13ème siècle 1200 et des poussières il est le père un des les pères de la discutation c'est-à-dire ce que les chrétiens vont provoquer les juifs à se mesurer à des détracteurs du judaïsme dont la plupart seront des juifs convertis qu'on appellera des apostas et le Ramban après une de ses disputations contre un apostat devra s'enfuir d'Espagne et il sera ce juif grand rabbin qui permettra à Jérusalem de redevenir une communauté juive car jusqu'à cette époque-là l'époque du Ramban les croisés dominaient Jérusalem et les juifs étaient Judenrein c'est-à-dire interdits de séjour dans la ville de Jérusalem je vais vous faire une parenthèse parce que c'est dommage de ne pas vous le dire le nom de mur des lamentations vient de cette époque-là l'époque des croisés la ville était interdite aux juifs les chrétiens l'autorité de l'église ecclésiastique autorisait les juifs une fois par an à rentrer dans Jérusalem le 9 du mois de Havre et le 9 du mois de Havre Charbeb comme on dit en anglais et bien il rentrait dans la ville de Jérusalem il se dirigeait bien évidemment vers l'endroit le plus sain qui rappelait l'endroit le plus sain et il se lamentait c'est de cette honte-là que le mur s'appelle mur des lamentations mais ce n'est pas son nom son nom c'est Akotel Amah le mur ouest et nous les hébreux nous devons appeler le mur le mur ouest que nous appelions le mur le mur des lamentations c'est ce qu'ils ont voulu eux les chrétiens mais ce n'est pas ce qui est nous appeler le mur le mur des lamentations c'est donner raison à la chrétienté c'est une erreur fondamentale fermez la parenthèse donc le Rambam il écrit ainsi ceux qui peuvent suivre va Elohim Nissa et Abraham et l'éternel a mis à l'épreuve Abraham ceux qui étaient là au dernier cours il y a un mois se rappellent l'éternel a mis à l'épreuve Abraham comment est-ce qu'on dit mettre à l'épreuve les Nassot Nissa Yon mais la beauté de la polysémie du verbe hébreu et du terme hébreu c'est que le verbe les Nassot a pour racine nes et que nes ne veut pas dire le miracle mais il veut dire l'étendard c'est-à-dire que tout homme capable de se mesurer à l'épreuve qui est devant lui il en sortira grandi car seule l'acceptation de l'épreuve même si cette épreuve est dans la douleur cette épreuve n'est que source et ressource de l'être plus grand qu'il y a après de la même manière lorsqu'il va prendre son enfant persuadé ou non comme nous l'avons vu le mois dernier vers ce mont Moria Ara Moria la montagne où Moréia où l'éternel enseigne il est bien évident que celui qui en redescendra sera complètement différent car celui qui a accepté cette épreuve ne peut pas être le même homme après qu'avant et Rambam c'est lui qui parle donc on s'est transporté 700 ans auparavant et l'épreuve est à mon avis l'épreuve dit le Rambam nous le connaissons sous son nom de Nachmanid l'épreuve ça veut dire quoi c'est ton libre arbitre lorsque l'obstacle est devant toi tu peux contourner l'obstacle ou tu viens tu peux te mesurer à l'obstacle mais croyez-moi que l'homme qui aura contourné l'obstacle ne sera jamais le même homme qui a qui s'est mesuré à l'obstacle ce sont deux hommes complètement différents alors le Rambam nous dit c'est à dire l'épreuve est pour celui qui l'a subie l'épreuve n'est pas pour celui qui la donne même lorsque je mets mon enfant à l'épreuve c'est parce que je veux permettre à mon enfant ce dont nous avons parlé précédemment de brosser de choyer ses ailes de les déployer de pouvoir s'envoler l'ensemble des épreuves que je mets devant mon enfant c'est pas facile mais ces épreuves là sont épreuves d'amour la suite vous laissez tomber on passe à lorsque nous allons le martyriser c'est là qu'il va comment dire donner le meilleur de lui-même qu'il va se développer et grandir pas seulement quantitativement le fait qu'il grandisse et se dévoile et se déploie ici c'est d'abord et avant tout parce que cet homme là qui est conséquent des épreuves de la vie auxquelles nous allons être confrontés et bien est un homme beaucoup plus grand pas dans le sens de sa hauteur mais dans le sens de la grandeur intérieure qui est en lui que vous le vouliez ou non les enfants israéliens n'ont rien à voir avec les enfants de la galoute ils n'ont rien à voir nos enfants de 18 ans en Israël ou de 20 ans n'ont rien à voir ni dans l'état d'esprit ni dans l'état physique ni dans s'ils sont capables de ressentir et de sentir ni ce à quoi ils sont capables de se mesurer vous me direz bien sûr ce sont les événements de la vie qui les ont forgés et bien c'est bien de ça que nous parlons ce sont les éléments de la vie qui les ont forgés parce qu'ils ont été confrontés à nombre d'épreuves et celui qui n'a pas été confronté à nombre d'épreuves ne peut pas se comparer à celui qui a passé des épreuves surtout lorsque les épreuves sont là pour nous faire grandir ce n'est pas la même chose quand je reçois les groupes de France des classes de terminal et que je vois nos classes de terminal juste avant l'armée j'ai l'impression d'être en primaire quand je reçois ceux de France et d'avoir des adultes en terminal ici bien sûr ils n'ont pas traversé les mêmes épreuves ce sont des gens totalement différents donc nous avons dit que nous étions capables de devenir plus fort plus grand dans notre intérieur par les épreuves je vous rappelle deux épreuves qui sont extraordinaires mais vous devez vous en rappeler parce qu'il faut les citer continuellement dans cette Égypte hégémonique où les décrets de solution finale vont être émis les juifs les enfants d'Israël il n'y a pas encore de juifs à cette époque là les enfants d'Israël vont avoir des réactions qui sont tout à fait compéhensibles la peur la crainte la déprime le désespoir les chefs de file vont désespérer le chef de file de la tribu de Lévis va tomber en déprime à tel point qu'il va divorcer de sa femme cet homme s'appelle Amram et pourtant son nom et la crostiche mais la double syllabe de celui qui porte en son nom où le moral de Prague dit que le nom de l'homme c'est l'essence de l'être c'est tout ce qu'il possède en potentiel c'est pour ça que les noms ont une telle importance parenthèse dès que je suis arrivé en Israël quand j'ai donné mon nom de mon passeport français la pkida ou misra d'apnime elle a rigolé et je dis pourquoi vous rigolez elle me dit vous avez pas un nom en hébreu elle me dit non j'ai pas eu ce strut on m'en a pas donné elle me dit ben choisissez je dis ben je sais pas moi je connais rien elle m'a dit ben vous voulez que je vous en donne un ben j'ai dit oui pourquoi pas elle me dit ben voilà vous êtes souriant je vais vous appeler Roni et je dis ça veut dire quoi et ben elle me dit Roni c'est ma joie et voilà mais c'est pas la même chose de porter le nom Jean-François Jean-Claude Pierre-Yves Henri-Paul ou je sais pas quoi que de porter le nom de Roni de la même manière que lorsque nous nous reverrons tout à l'heure je vous ai dit Yermiaou Yermiaou Yaharim Yudke celui qui est capable d'élever le nom de l'éternel ça n'a rien à voir avec Jérémie Jérémie ne veut rien dire Yermiaou celui qui de par son être tel qu'il est et son âge et l'être agissant qu'il est va pouvoir élever donner sa dimension élevée au nom de l'éternel Yudke donc comprenez que les noms que nous portons alors Amram c'est Amveram le peuple qui se lève le peuple qui est élevé si déjà je suis un des dirigeants du peuple et je porte un tel nom vous comprenez quel doit être mon rôle mais si mon rôle c'est de dire nous ne sommes pas le peuple qui allons nous élever mais le peuple qui sont en train de s'écraser alors il n'y a aucun doute que je peux demander à Yorhevet d'accepter l'acte de divorce que je lui donne et là dans l'histoire intervient un personnage ou une personnage qui n'a rien d'adulte dans l'âge mais qui a tout d'adulte dans le comportement elle s'appelle Myriam Myriam est elle et celle pardon qui va remettre en question son propre père en lui disant comment osez-vous père si Pharaon s'est permis de décréter la solution finale des garçons d'Israël vous voulez vous père décréter la solution finale des garçons et des filles propos choquants le père n'en put supporter autant et se remit en question car non seulement lui avait divorcé de sa femme mais en le voyant le peuple avait aussi divorcé de sa femme et sûrement divorcé de l'espérance et le propos de Myriam qui elle est autant face à l'épreuve que toutes les femmes et tous les pères d'Israël ne réagit pas comme les autres elle dit à son père comment osez-vous et le père étant remis en question par sa fille va reprendre femme pour donner naissance à un enfant et au moment où la femme va donner naissance à l'enfant les décrets ne sont pas terminés alors le père se tourne vers Myriam et lui dit alors elle est où ta foi et ton espérance ma petite elle lui dit dit mes pères malgré tous les aléas de l'histoire qui sont les nôtres je continue à croire et tu vas croire que l'enfant que ta mère vient de mettre au monde qui va être le frère qui est le frère de Aaron ton frère et de toi même cet enfant a des chances de vivre oui et elle décide vous savez quoi avec sa mère de le mettre dans un panier et ce panier de le porter en pleine nuit au bord d'une île et en pleine nuit c'est un peu comme à Khashverosh le roi avait des insomnies ici c'est la princesse et elle s'appelle Batia Batia et en pleine nuit Bechetsi à Layla au moment où tout le monde dort même les enfants d'Israël dorment sur leur histoire parce qu'ils sont fatigués de souffrir elle se lève au milieu de la nuit comme Myriam qui met l'enfant sur le Nil et elle Batia dans la main au panier pour l'accueillir ce sont ces deux femmes qui dans le milieu de la nuit de l'histoire ont permis au jour prochain de faire pointer les lumières d'un soleil plus radieux de la nuit de la nuit 12 de la nuit de la nuit et la nuit